j'adore le dernier commentaire sur la chaîne le gars compare le renault austral que tu as essayé à un restylage du peugeot 3000 ou qu'est ce que tu fous avec catalogue toi encore moi je me renseigne un petit peu la stinger a cinq ans j'ai fini le financement donc je sais pas réfléchir la stinger a déjà cinq ans ouais ouais déjà et ce serait peut-être l'occasion de faire une petite vidéo improvisée sur un bilan des cinq ans de la stinger ah j'aime pas quand c'est improvisé comme ça fabien a raison il est temps de tirer un bilan après les cinq années passées avec cette kia stinger au quotidien et ces cinq années n'auront pas suffit à me lasser de ce design qu'on doit au designer français grégory guillaume c'est un design vraiment splendide et je trouve qu'on verrait tellement bien un fénin là bas au bout du capot ouais alors moi j'aurais plutôt vu un trident au milieu de la calandre surtout avec ce bleu ouais ça c'est le deep chroma blue et ben écoute ça lui va très bien ça lui donne un côté élégant sportif mais surtout intemporel par contre mais kia n'est pas vraiment connu pour la qualité de sa peinture il en est quoi avec la stinger et ben franchement je trouve qu'elle est vraiment super endurante malgré les 44 passages que j'ai fait au rouleau avec la voiture je trouve que la peinture résiste vraiment bien j'ai juste à déplorer sur la voiture trois pocs et ses trois impacts eh bien ils sont dus à mes deux journées de session sur ce patron courchant qu'on avait filmé d'ailleurs si tu te souviens et c'est une vidéo que je vous invite à les revoir par contre soyez indulgent j'en étais à mes débuts à la fois et de vidéastes et de pilotes oui ça t'en est toujours au niveau amateur par contre au niveau de la pâture j'ai rajouté une petite chose je pense qu'un bon polish après cinq ans ça n'y ferait pas de tort bon j'imagine que si le look de la voiture c'est parce qu'il te plaît ça doit donc être technique non 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 justement le ramage est à la hauteur du plumage tu prends pour rabot maintenant quoi c'est molière c'est ça non ce que j'apprécie le plus avec la stinger c'est que la fiche technique est à la hauteur des promesses tenues par la carrosserie on a un moteur v6 de 3342 centimètres cubes muni de deux turbos qui développe 370 chevaux et 510 newton m boite automatique maison à oui rapport transmission intégrale permanente avec répartition vectorielle du couple d'ailleurs la puissance entre le train avant et arrière varie en fonction du mode de conduite 40 60 jusqu'à 20 par 80 suspension pilotée espé 100% déconnectable système de freinage iné brembo avec quatre étriers fixe ceux de l'avant ont quatre pistons ce l'arrière 2 et pour finir la petite souris sur le gâteau cette voiture a été mise au point par monsieur albert birman lui même alors pour ceux qui l'ignorent albert birman est un ingénieur allemand qui a travaillé de 1983 à 2014 de la division motorsport de bmw dont il a même fini président c'est un spécialiste de la mise au point des châssis qui a notamment travaillé sur les plus fantastiques bmw m comme la m3 e36 la e92 ou encore ma préférée la m5 e61 et dans le groupe hyundai et kia bien on lui a laissé une totale carte blanche résultat la conduite de la stinger et d'une finesse que je n'ai que très vraiment pu retrouver au cours de nos essais durant ces quatre à cinq années oui par contre comme c'est birman qui a travaillé dessus j'imagine que la voiture doit être assez dure un véritable tapu et c'est sûrement pour ça que tu veux t'en débarrasser eh ben pas du tout parce que malgré ses roues en 19 pouces avec une montre différenciée s'il vous plaît quand même entre l'avant et l'arrière 225 40 par 19 devant et 255 35 par 19 à l'arrière et bien malgré ça on a une suspension qui est très filtrante qui arrive à très très bien gommer les inégalités de la route dans son ça reste quand même relativement ferme par contre la stinger le confort il vient de ces sièges qui sont extraordinaires on a un rembourrage qui est parfait ce soit pour les fesses que soit pour le dossier on a un maintien qui est vraiment exceptionnel et sur cette version en plus gt qui est réservé à la v6 on a un cuir pas simplement un cuir classique on a un cuir nappa avec un réglage également actif qui permet d'être mieux maintenu en virage le tout avec bien sûr des sièges chauffants aux quatre places latérales pour le conducteur et le passager petite ventilation qui fait du bien en unité et ensuite il y a encore mieux vu que le siège se règle électriquement il a deux mémoires qui sont accouplés au rétroviseur qui sont bien sûr électriques mais également volant qui lui aussi est électrique oui donc en gros si pour toi la stinger c'est réellement que du plaisir le problème c'est ta compagne ah non pas du tout elle adore et même de nous deux c'est tel qu'enclenche le sport les enfants alors ils en sont totalement fan alors vous l'aimez bien la voiture de papa ouais mais par contre j'ai quand même l'impression qu'à l'arrière il n'y a pas beaucoup de place pour eux alors si l'habitabilité à l'avant est plutôt bonne à l'arrière celle là un peu moins on a tout d'abord et bien ce toit qui est fouillant résultat et bien à partir d'un mètre 85 on va commencer à toucher ce ciel de toit en alcantara alors certes c'est assez doux touché c'est pas très agréable pas de problème donc pour les enfants ni pour marques ils pourront s'installer ici avec une grande essence alors on retrouve également pas mal de commodités tout d'abord et bien on a ici une ventilation à l'arrière avec du 12 volts mais également de l'usb ici un accoudoir central avec deux ports gobelets et last but not least des sièges chauffants à l'arrière ça c'est vrai que je suis plutôt bien installé dedans donc j'imagine vu tout ce que la voiture refera l'intérieur que le problème du tout niveau du côté pratique de la voiture à ce niveau là la stinger elle souffle un peu le chaud et le froid le froid déjà avec le volume de son coffre qui est de seulement 406 litres sous la tablette ce qui pour un véhicule qui fait quand même 4 m 83 de long pour 1 m 87 de large c'est pas énorme de plus son rayon est lent il est électrique mais c'est lent c'est lent à s'ouvrir c'est lent à se fermer mais le pire et je l'ai désactivé c'est l'activation en un libre qui permet de vous détecter ça mais un de 7 ans c'est pas possible oui mais ça c'est typique à kia et hyundai j'ai exactement la même chose sur le toxin de ma femme mais c'est aussi le chaud avec ce coffre qui est quand même très large on a un mètre sur un mètre donc là on peut vraiment de pas mal pas mal de choses la banque était rabattable un tiers deux tiers il manque une trappe à ski c'est un peu dommage mais on a un plancher qui est bien plat et qui libère alors un volume de 1114 litres et on peut même y mettre un cameraman ça doit être très confortable dis donc c'est moi qu'on puisse dire mais alors il y a un truc que je me demande si le problème c'est pas le look c'est pas la technique c'est pas le moteur c'est pas le confort c'est pas l'aspect pratique du coffre j'imagine que c'est l'intérieur le design intérieur ah non 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 ça c'est ce qu'il y a de mieux l'intérieur c'est un vrai bonheur rien que déjà au niveau du design qui est vraiment intemporel avec ce système un peu flottant avec ses compteurs très classique son écran digital de 8 pouces qui est juste suffisant et puis à la qualité de fabrication les matériaux qui sont utilisés c'est vrai qu'il ya des plastiques rigides sur le dessous mais c'est super bien assemblé rien ne brille tout est mat ça fait très 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 haut de gamme et surtout il n'y a pas un seul bruit après cinq ans et 75 mille kilomètres il n'y a pas un seul bruit et ça fait encore plus râler d'avoir acheté 900 euros le toit ouvrant mais en fait il se passe quoi que ton toit ouvrant déjà il est rikiki mais bon ça je savais à l'achat mais par contre il est super mal conçu je sais pas ce qu'ils ont fait chez kia mais surtout vraiment si tu ne fermes pas le toit ouvrant complètement avec le store ou si tu n'ouvre pas complètement comme ceux ci il fait un bruit on dirait c'est simple on dirait une citroën c15 qui est blindé de ferraille si tu le laisses en entre ouvert ou juste avec le store ouvert ça brinque balle de partout ça ça va franchement pas et c'est pas un problème que kia belgique ignore ou que kia france ignore non c'est que kia global connaît mais ne sait rien faire aussi a que ça ça va franchement c'est pas non plus non 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 il ya encore plein d'autres choses je vais te montrer alors le train à vent est vraiment fantastique on a une direction qui est nickel il est super accrocheur il est vraiment tranchant mais par contre le diamètre de braquage c'est une véritable catastrophe 11,7 m et en plus avec les 4 m 83 de longueur et 1 m 87 de large je t'assure que pour circuler voire pire se garer en ville c'est la galère totale je me crois mais tu fais beaucoup de ville toi non non tu as 95% du temps oui donc le choix de la stinger n'était peut-être pas le plus judicieux donc j'imagine que tu vas la changer et pour des raisons financières si tu fais beaucoup de ville c'est une ruine on va pas se le cacher c'est une ruine au niveau de l'achat ça passe encore elle coûtait c'est pas gratuit elle coûtait 54 mille euros et le concessionnaire faisait juste comme geste commercial la peinture et le toit ouvrant c'est le seul truc qu'il faisait si on compare ça à une bm une 320i x drive on en revenait à 63 mille euros avec un peu moins d'équipement surtout nettement moins bonne motorisation beaucoup plus faible 1 370 chevaux 163 et on revenait avec la remise à 57 58 mille euros c'est très correct c'est un très bon positionnement du produit et au niveau les taxes alors là par contre c'est la piqûre 8000 euros la première année et ensuite il ya la taxe annuelle de roulage qui était déjà de 1300 euros en 2018 ça change de mon électrique et au niveau les entretiens là il va falloir nuancer le passage à l'atelier est annuel et il faut compter entre 280 et 320 euros par petit entretien le gros entretien celui des quatre ans et 60 mille kilomètres mais revenu à 670 euros mais il comptait en plus des 6,9 litres d'huile comptait les six bougies pour un véhicule de cette catégorie et de ce type c'est encore raisonnable mais là où ça pique c'est au niveau des consommables les plaquettes de freins par exemple eh bien elle coûte la peau des fesses 500 euros le jeu ah oui quand même ouais et j'imagine qu'il en faut deux à l'avant et à l'arrière exactement plus la main d'oeuvre ça pique vraiment heureusement maintenant il existe des pièces de rechange en qualité origine qu'on peut retrouver chez différents autres fournisseurs de pièces par exemple ici je suis en full brembo et ça m'est revenu à 350 euros parce que j'ai fait le montage moi même parce que c'est vraiment super super facile et au niveau de la longévité les plaquettes 30 40 mille kilomètres c'est plutôt bon ça ouais et les disques du même à cabille ici ils ont 75 mille kilomètres ils sont même pas encore à mesure et je peux pas en dire de même pour les pneus à pourquoi la stinger est une bouffeuse de boudins une véritable le record dont j'ai évité pour des pneus chez moi c'est les michelin pilotes sport 4 qui ont tenu à peine 20 mille kilomètres c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup mais c'est toujours mieux que les continentales 18 mille kilomètres les dunlop 16 mille kilomètres et les falcon c'est le record combien dix mille tu peux pas me dire dix mille kilomètres et t'as pas un problème de géométrie et ben non même pas à chaque changement de pneu je fais procéder à un contrôle de la géométrie et je n'ai même pas eu à la régler ça ne bouge pas d'une année à l'autre et en plus c'est que les pneus issus de manière tout à fait régulière sans déformation sans irrégularité le problème provient de la conception ultra accrocheuse de la voiture signé à berberman bien sûr mais également de la masse 1835 kg à vide ça marque quelque part oui donc avec une masse pareil j'ose même pas imaginer la consommation ça reste encore raisonnable pour ce type de véhicules si franchement c'est raisonnable en sur autoroute il faut compter entre 7,5 et 9 litres en respectant les limitations de vitesse bien sûr en ville par contre il faut consommer entre 14 et 20 litres et ça ça dépend de la densité de la circulation en moyenne au cours de ces 75 mille derniers kilomètres de ces cinq ans donc j'ai consommé 14,26 litres en moyenne ça fait 10 mille 692 litres en tout deux secondes ouais ouais donc ça nous fait quand même pour près de 17000 euros d'essence quoi oui mais ça ça ne me choque pas on a quand même une grande berline avec un v6 de 3 et 3 qui fournit 370 chevaux ça ne me choque pas mais moi ce qui m'embête c'est plutôt là ça se trouve ici c'est le tu me parle encore de ton tout petit réservoir je te finis à la pelle à neige ok donc pour résumer tu lui reproches seulement et bien un toit ouvrant mal fichu un diamètre de braquage un peu excessif une autonomie un peu limite et de trois bricoles en termes d'ergonomie c'est bien ça que ça c'est vraiment pas grand chose il faut le savoir en plus tu n'en as pas parlé mais la stinger est ultra fiable elle a même permis acquis à de détourner lexus après une hégémonie de près de 15 à 20 ans dans les sondages de fiabilité américain jd power et si je ne me trompe pas ta voiture est en plus encore garantie pendant deux ans ouais ben encore heureux parce que la fiabilité là ça commence ça peut être comme ça là j'ai une panne depuis plusieurs mois ça commence à m'embêter c'est normal pour une voiture de 5 ans regarde la mienne elle a à peine deux ans et je commence aussi à avoir des problèmes t'as quoi comme souci avec la tienne c'est l'allume cigare ah ouais quand tu mets une prise dedans la prise 12 volts là bas il n'y a rien qui sort alors que tu dois commencer à brancher le compresseur pour recharger le vélo des enfants ben ça marche pas c'est vraiment embêtant quoi ah ah et toi tu as quoi comme problème sur la tienne ouf alors disons que j'en ai connu quelques-uns on peut déjà citer pour commencer bien la pâture des bas de caisse qui était beaucoup trop fragile un coffre mal serré à l'usine un intérieur de porte avant qui était déformé des deux côtés et qu'ils ont dû changer à deux endroits un support de siège conducteur cassé une colonne de direction qui a dû également être changé sans oublier bien les triangles de suspension qui sont de véritables consommables chez tesla dit la stinger tiendrait pas un petit peu sa revanche là sa revanche tu parles de quoi là pour le mille bornes ah non 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 attend ok tu es arrivé 27 minutes avant mais ça t'a coûté trois fois le prix quand même ouais mais ce que je peux en carburant moi je récupère en réparation ah non 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 parce que tout est pris sous garantie ça m'a coûté zéro euro la seule chose que ça m'a pris je veux dire c'est les trajets jusqu'à l'atelier quand ils ne peuvent pas passer à la maison les arrangements avec le travail pour avoir une demi journée de récupération quoi t'es sûr que tu veux pas mon catalogue toi pour être tout à fait honnête avec vous ça fait près de 18 mois que je me pose la question ce que je remplace ou pas la stinger pour le goût du changement pour avoir quelque chose de plus facile à garer en ville pour avoir quelque chose qui est mieux à même de digérer tout l'état de nos routes wallonne et particulièrement liégeois donc un suivi ou pour une question tout simplement de coûts après cinq ans et 75 mille kilomètres en comptant l'achat l'assurance la maintenance les pièces détachées en comptant absolument tout la stinger m'est revenu à plus de 100 mille euros sans l'aspect financier c'est clair je conserverai la stinger parce qu'elle coche toutes les cases de ce que j'aime dans l'automobile mais l'aspect financier quand même là rien que sur la taxation la taxe de circulation annuelle est passé de 1309 euros en 2018 à 1509 euros ici en 2023 et elle passera à 1586 euros en 2024 et c'est pas près de baisser ah non non loin de là on nous promet même une réforme pour 2025 qui va être ultra sévère surtout pour ce genre de véhicules à l'instar de ma lexus is 200 de 1999 que je garde précieusement depuis 2006 c'est ce genre de voiture qui me donne la banane dès que je la vois dès que je monte dedans dès que je la conduis et qui fait oublier tous les désagréments qu'on peut éprouver avec elle au quotidien et donc comme je le pensais depuis le début de cette vidéo tu vas la garder alors je suis youtubeur j'aime trop l'argent pour pouvoir garder cette voiture là ça coûte trop cher écoute si tu aimes bien l'argent j'ai un truc pour toi ah bon la tesla modèle 3 est aussi performante que la tienne sauf qu'elle ne coûte que dalle en électricité et ça tombe bien elle est à vendre et pour mon meilleur ami je te fais le meilleur prix que tu puisses trouver tu ne trouveras pas une meilleure voiture que celle-là oh on le prix du taillon. Sous-titrage ST' 501